Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravie de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. On vous présente aujourd'hui un photographe animalier pas comme les autres, spécialisé dans la photographie des animaux en voie de disparition. Il s'est fait connaître du grand public grâce à une exposition immersive. Mathieu Courdès est notre influenceur du jour. Et puis elle a une idée derrière la tête qu'Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Comment réussir son année ? On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Quand les réseaux sociaux rendent addicts après les addictions aux jeux vidéo, à la cigarette, au sucre ou encore aux achats en ligne, une nouvelle venue a fait son apparition, l'addiction aux réseaux sociaux. On va en parler avec notre invité en duplex avec nous aujourd'hui, docteur Juliette Hazard. Bonjour docteur. Bonjour Philippine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin en santé publique et addictologue, conférencière, experte en santé mentale et santé numérique et surtout auteur de ce livre. Mon d'ado est accro aux réseaux sociaux. On va en parler dans un instant avec vous, juste après le focus. Dans un monde où les animaux sont de plus en plus au cœur des préoccupations, notre influenceur du jour se charge de nous informer sur les animaux méconnus et leur habitat naturel pour participer à sa manière, à leur protection. Il s'appelle Mathieu Courdès, il est influenceur et photographe animalier. Et c'est aujourd'hui Jean Martineau qui nous dresse son portrait. Je m'appelle Mathieu Courdès et je suis photographe animalier. Mathieu Courdès, photographe animalier. La présentation pourrait s'arrêter là. Et pourtant, Mathieu est bien plus qu'un simple photographe qui se contente de nous exposer ses photos. Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram et plus de 400 000 sur TikTok, son succès est indéniable. Un succès qui peut notamment se traduire par le fait que Mathieu cherche à expliquer ce qu'il photographie et pourquoi. Alors là, on a une trace très très intéressante. Il y a une grande coulée juste ici. Et en fait, c'est un léopard qui a traîné sa proie. Puisqu'on voit les traces de léopard, vous voyez, tout là, ça a été traîné, traîné, traîné. Alors c'est une petite proie. C'est une trace très très intéressante puisqu'elle nous indique qu'il y a eu un kill. En fait, le léopard va mordre sa proie au niveau du cou et ensuite va la traîner sur plusieurs mètres pour l'amener à l'ombre et la protéger des charognards. Chaque vidéo est une véritable immersion. Le jeune Français nous plonge au cours de ses vidéos dans des voyages à travers le monde. Chacun de ces clichés possède son histoire qu'il nous raconte à travers des vidéos courtes et rythmées. Il est juste là. C'est le plus gros et le plus fort des tigres. Ça fait maintenant une semaine qu'on est à sa recherche. Il ne nous reste plus qu'une seule chance. C'est parti pour aller le photographier. Derrière moi, toutes les petites traces rouges, ce sont des traces de griffure. On se rend compte de la puissance de l'animal. C'est très profond. Donc on est bien dans son environnement. On va essayer de le trouver. Entre découvertes, astuces et expériences, Mathieu se sert de sa passion et notoriété pour nous aider à mieux comprendre comment se comportent les animaux dans leur habitat naturel et en profite même pour nous donner quelques conseils. Avant de pouvoir s'approcher de ces gorilles, il y a trois règles de protocole à respecter. L'une des premières règles de sécurité, c'est de demander l'autorisation au dos argenté pour approcher sa famille. Cette autorisation se fait par ce bruit. Si le gorille des montagnes répond, alors ça veut dire qu'on est accepté. Deuxième règle, si le gorille s'approche vers vous et vous ne pouvez plus reculer, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une feuille et vous la déchirez. En entendant le bruit des feuilles déchirées, le dos argenté va croire que vous êtes végétarien, donc vous n'êtes pas une menace pour le gorille. Deuxième règle, mais peut-être la plus importante, si vous vous retrouvez face à face avec un gorille des montagnes, surtout un dos argenté, ne le fixez pas dans les yeux. Vous verrez ça comme une provocation. Chacune de ces vidéos est un moyen d'apprendre et de comprendre le monde de la faune et de la flore. Les hyènes tachetées ne sont pas uniquement des charognards. Elles traquent, puis épuisent leurs cibles. Ces redoutables chasseuses attraperaient leur proie à 80% du temps. Pour info, les lions n'ont qu'un taux de réussite de 20% à 25%. Freinés à ses débuts par ses parents, qui ne considéraient pas le métier de photographe animalier comme une vraie profession, Mathieu Courdès a su prouver au fil du temps que vivre de sa passion n'est pas seulement une bonne ambition. Eh bien, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. On se dit à bientôt. – Allez, autre chose à présent. Faudra-t-il un jour considérer l'usage des réseaux sociaux comme une addiction, au même titre que l'alcool ou encore la drogue ? Et si vous trouvez que votre enfant passe un peu trop de temps, beaucoup de temps sur son téléphone, il est peut-être accro aux réseaux sociaux. C'est l'objet de notre première partie du talk tout de suite. – Générique – Et on en parle donc avec vous. Je rappelle que vous êtes en duplex, docteur Juliette Hazard. Vous êtes l'autrice de ce livre « Mon ado est accro » aux réseaux sociaux publiés chez DBS. Alors, peut-être une première question pour commencer avec vous, docteur. Quel est l'effet ou les effets d'une utilisation des réseaux sociaux peut-être débridés chez les enfants et chez les adolescents ? – Eh bien, l'usage des réseaux sociaux, ça peut avoir des effets positifs, il faut aussi le dire, puisque les études maintenant le reconnaissent. Il peut y avoir des dangers quand l'usage va devenir intensif ou quand on va développer une addiction. Donc, les effets, les dangers peuvent porter sur la santé physique. On peut s'offrir même de douleurs, de troubles musculosquelétiques liés à notre posture, liés au défilement en continu du fil d'actualité. On peut avoir des répercussions sur la santé mentale. On sait que ça peut augmenter le risque de développer des dépressions, des anxiétés chez l'enfant. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur le plan social avec une baisse des performances scolaires. Ça peut aussi entraîner des conflits familiaux. Mais voilà, l'addiction aux réseaux sociaux, ça n'est pas non plus systématique. Il y a des usages, moi je considère qu'il y a des usages, je dirais, créatifs. Un usage intensif, donc là, c'est quand le temps passé devient assez important. Mais c'est aussi à distinguer de l'addiction. Parce que ce n'est pas le temps passé ou la fréquence de l'usage qui fait l'addiction, c'est d'autres critères. Alors justement, quels sont-ils ces critères ? Pour les parents peut-être qui vous regardent en ce moment, comment on différencie un usage régulier et plutôt sain des réseaux sociaux plutôt positifs, même vous nous le dites, d'une véritable addiction ? Quand il y a addiction, le signe vraiment majeur, c'est la perte de contrôle. Donc en fait, c'est je souhaite baisser ou je souhaite arrêter l'usage des réseaux sociaux et je n'y arrive pas malgré que j'ai la volonté de le faire. Donc dans l'addiction, il y a vraiment cette notion de maladie. Ce n'est pas aller à un manque de volonté de la personne. Un autre signe important, c'est que j'ai bien conscience que ça a des conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit sur ma santé physique, sur ma santé mentale, dans mes relations avec les autres. J'ai bien conscience que je me désinvestis des loisirs que je faisais. L'adolescent, l'enfant, il peut être moins concentré sur ses devoirs. Il se rend bien compte qu'il a du mal à remplir peut-être des obligations familiales, à ranger sa chambre. Mais malgré qu'il ait conscience finalement de ses répercussions, de ses conséquences, il n'arrive pas à baisser son usage des réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà deux signes clés. Il y en a d'autres, bien sûr, que j'expose dans mon ouvrage et j'utilise l'acronyme contrôle un petit peu pour les retenir. Peut-être un autre aussi qui peut être important pour les parents, c'est cette notion de craving. C'est-à-dire que l'enfant, il a vraiment cette envie répressible d'aller sur les réseaux sociaux. Et il a des pensées obsédantes. Il pense à son fil d'actualité quand il est à l'école ou quand il fait autre chose. Il ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qui se passe parce que les réseaux sociaux, au fond, on le sait, que forcément, ils évoluent en permanence. Le fil d'actualité évolue en permanence. Alors que l'usager n'est pas dessus. Et donc, ça favorise aussi cet usage problématique. Effectivement. Et d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, ils appellent ça le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux. Et vous en parlez d'ailleurs très bien dans votre livre aussi. Alors, docteur, l'addiction aux réseaux sociaux, est-ce que pour vous, c'est un nouveau fléau de santé publique ? C'est une situation qui est à prendre en compte, en effet. Et je pense que c'est important de sensibiliser à ce sujet. Merci de m'avoir invitée. Parce que c'est la prévention qui va faire qu'on va éviter d'augmenter la prévalence de ces usages. On a déjà quelques chiffres là avec l'enquête en classe qui avait été menée en 2018 et qui montrait que l'usage problématique pourrait toucher à l'âge de 15 ans 5% des garçons et 11% des filles. Donc, on peut, je pense, considérer que c'est vraiment une problématique de santé publique. Et là-dedans, quelle est la responsabilité des plateformes ? Alors, les plateformes, c'est-à-dire que les algorithmes qui nous amènent à nous faire voir du contenu qui nous plaît, qui nous incitent finalement à rester sur les réseaux sociaux, vont stimuler notre système dopaminergique et notre système de récompense. Et c'est en ce sens, en fait, qu'il y a des mécanismes communs entre le fait de consommer une substance comme l'alcool, comme le tabac, comme le cannabis, ou comme interagir de façon excessive sur les réseaux sociaux. Parce qu'on vient activer un système dans le cerveau qu'on appelle le système de récompense. Donc, du coup, ça nous fait plaisir, ça entraîne un plaisir qui nous incite à recommencer et à retourner sur les réseaux sociaux. Donc, en ce sens, avec les algorithmes, le fil d'actualité qui évolue en permanence, le fait qu'on a toujours accès aux réseaux sociaux avec notre smartphone qui est toujours disponible, tout ça, évidemment, ça peut favoriser une addiction chez un enfant, un adolescent, un adulte aussi qui a des vulnérabilités ou qui a des souffrances mentales. D'autant plus, il faut être d'autant plus vigilant chez ces adolescents et chez ces adultes quand on se rend compte qu'on va sur les réseaux sociaux pour oublier sa charge mentale de la journée, pour mieux dormir ou pour oublier, pour se détendre. Là, c'est une alerte rouge et rechercher en arrière-plan un trouble psychiatrique, en fait. – C'est vrai, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, ça ne touche pas que les enfants, ça touche aussi, bien sûr, les adultes comme vous et moi. Alors, est-ce qu'en France, il y a une politique qui est appliquée pour lutter, justement, contre ces problèmes d'addiction ou pas du tout ? – Alors, il y a en effet un communiqué, des choses qui se mettent en place avec une notion peut-être d'interdire l'usage des smartphones à l'école. Ce qui est surtout important, moi, je pense, c'est vraiment la sensibilisation des enfants, des adolescents, que ce soit de la part des parents, de la part des enseignants et de pouvoir avoir des temps dédiés pour en parler. Et je pense qu'aussi, une des clés, c'est vraiment que les parents prennent conscience de leur rapport aux réseaux sociaux, se posent vraiment des questions et ça leur permet après d'en parler beaucoup plus facilement avec leurs enfants, de dire, tiens, par exemple, j'ai fait le test, tiens, il y a un test dans mon ouvrage, par exemple, un petit questionnaire pour se questionner sur son usage et puis à partir de là, en parler à son adolescent, hésiter peut-être à dire, tiens, moi, je suis un petit peu, oui, je vais essayer de faire des changements et essayer justement de faire un changement en famille, de se lancer des défis, d'aborder les choses de façon, avec une communication ouverte et puis surtout, ce que je dirais, c'est de s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux chez l'adolescent, chez l'enfant, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il se passe sur son fil d'actualité, avoir cette curiosité, comme les parents, ils vont s'intéresser à ce que font leurs enfants au cours des activités extrascolaires, avec qui ils pratiquent telle activité, est-ce que ça leur fait plaisir, est-ce que parfois, ils ont eu des difficultés, finalement, c'est un petit peu la même chose, c'est avoir cet intérêt, ce qui fait que l'enfant ou l'adolescent, s'ils se retrouvent en difficulté, que ce soit peut-être vis-à-vis d'un cyberharcèlement ou de contenus violents ou compliqués, il pourra plus ouvertement, après, en parler à son entourage. Après, ce n'est pas toujours évident, parce que peut-être que les enfants et les adolescents vous diraient que les réseaux sociaux et leurs portables, c'est une sorte d'espace intime et qu'il est peut-être un peu plus difficile d'en parler que du sport ou de ce qui se passe à l'école. Mais justement, ce que je vous propose, docteur Giat Hazard, c'est de continuer à en parler ensemble. Dans un instant, d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Sous-titrage ST' 501 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 Et on est de retour toujours sur le plateau de l'école du futur et en compagnie de notre invitée et en duplex aujourd'hui, docteur Juliette Hazard, autrice du livre « Mon ado » est accro aux réseaux sociaux. Docteur, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, Alexandra, comment réussir son année ? Oui, effectivement, c'est le début d'année, Philippine, et beaucoup de lycéens se demandent comment démarrer cette nouvelle année scolaire pour avoir le meilleur dossier possible. Donc, j'ai quelques conseils à leur donner. Alors, quel serait justement le premier de ces conseils ? Alors, le premier conseil, c'est de se fixer des objectifs. Comme un professionnel dans le monde de l'entreprise à qui on a fixé des objectifs, le lycéen peut se dire « Qu'est-ce que j'ai envie pour moi cette année ? » Ça peut être un objectif de résultat. « Je souhaite avoir tel moyen dans telle matière. » Ça peut être un objectif de récompense au conseil de classe. « J'aimerais bien avoir les encouragements ou alors les compliments, les félicitations. » Ça peut, bien sûr, quand on est en terminale, être une école qu'on vise, un objectif d'orientation. Donc, il faut travailler régulièrement, j'imagine ? Évidemment, il faut travailler régulièrement. C'est vraiment une règle absolue. Il faut prendre l'habitude de travailler tous les jours et non de manière excessive la veille d'une évaluation. Donc, le conseil que je donne toujours aux lycéens, c'est de se construire un planning de travail avec des plages de travail qu'on respecte et plutôt à heure fixe. Par exemple, on rentre du lycée ou du collège, si on est un collégien. On se fait une petite pause, bien sûr, après la journée de travail et on se remet au travail très vite, avant le dîner, après le dîner s'il y a besoin, mais pas jusqu'à minuit, une heure. On est trop fatigué le lendemain. Ça, c'est sûr. Alors, c'est difficile parfois pour un jeune, pour un adolescent d'apprendre son cours. Comment faire ? Quelles sont vos conseils ? Alors, ça aussi, c'est très important. Il faut mettre en place des modes d'apprentissage adaptés. Il existe trois types de mémoire. La mémoire visuelle, on a vraiment besoin de faire des fiches, par exemple, de faire des schémas en couleur, voire une carte mentale. Donc, si on est un visuel, il faut passer par l'écrit. Bien sûr, on a la mémoire aussi auditive. C'est quand on enregistre les choses en les entendant, en les écoutant. Donc, le conseil que je donne, si on est un vrai auditif, c'est d'enregistrer son cours et puis après, de l'écouter quand on marche, quand on va à l'école, par exemple. Et puis, on peut aussi être kinesthésique. Alors, on n'est pas forcément que visuel, que auditif, que kinesthésique. On peut être deux choses. Enfin, on est un petit peu tout. Mais si on est un vrai kinesthésique, alors on a besoin de bouger. On a besoin de gesticuler, voire de faire des petites galipettes ou marcher quand on apprend. Si c'est le cas, si votre enfant est kinesthésique, il ne faut pas l'empêcher de bouger. C'est comme ça qu'il apprend. Bon, alors, on parlait il y a un instant avec notre invité des portables et des réseaux sociaux. Ce que vous nous dites, évidemment, c'est que le portable, on ne le garde pas avec nous quand on révise. Et oui, il faut s'offrir un cadre propice au travail. Ça veut dire un lieu rangé, un lieu calme, sans sollicitation permanente. Donc, ça veut dire sans son téléphone portable. Ça me sent vraiment raisonnable de se dire, je travaille, je pose mon téléphone dans une autre pièce et j'irai le regarder tout à l'heure. Parce que s'il y a une sollicitation de Snapchat, de TikTok, etc., on va être déconcentré. C'est vraiment important d'être capable de se déconnecter. Quand on travaille, on va travailler plus efficacement, plus en profondeur, plus rapidement et on pourra retrouver son téléphone après. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement travailler dans le calme ? Alors, pas forcément en Philippines. Il y a des jeunes qui ont besoin de silence, d'autres qui sont angoissés par le silence. Donc, il faut vraiment s'écouter dans ces cas-là. Les jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Non, non, travailler dans le calme, ce n'est pas possible et maman veut absolument que je le fasse », je leur dis « Vous pouvez vous faire une playlist de travail avec des musiques douces que vous aimez et un peu comme un réflexe. Quand vous allez mettre cette playlist, ça va être un signal pour votre cerveau que vous travaillez. » Donc, ça, ça marche pas mal pour certains lycéens. Quelle plage horaire aussi de travail vous conseillez aux jeunes qui nous écoutent ? Alors, le cerveau humain n'est quand même pas fait pour rester concentré extrêmement longtemps. Moi, j'aime bien la technique des pomodoro. Alors, pomodoro, ça veut dire tomate en italien tout simplement parce que, vous voyez sur l'image, les minuteurs en Italie, ce sont des tomates. Et l'idée, c'est de dire « Je travaille 25 minutes de manière très concentrée. Je ne fais rien d'autre. Je m'offre 5 minutes de pause. Puis, de nouveau, 25 minutes, 5 minutes de pause. Encore 25 minutes, 5 minutes de pause. Et je me prends une vraie pause de 30 minutes. » Et si on met en place cette technique des pomodoro, on peut travailler très efficacement. « Est-ce qu'il faut retravailler son cours le soir même comme on l'entend souvent ? » Alors, pas forcément le soir même, mais assez rapidement. Et ça, c'est vraiment la courbe de l'oubli dont j'ai envie de vous parler et que j'aime beaucoup. Cette courbe de l'oubli, elle nous informe sur cela. Regardez sur l'écran. Si, hypothèse de départ, vous repartez du cours avec 100% du cours, ce qui déjà est rarement le cas. Et vous regardez la courbe, vous voyez qu'au bout d'à peu près 3 semaines, vous allez tout oublier. Donc, il faut réactiver très vite les connaissances. Donc, ça peut être 2 jours après, le week-end qui arrive. Et là, vous allez remonter à 100%. Et si vous le faites plusieurs fois, eh bien, ça va s'inscrire vraiment dans une mémoire de long terme. Et la courbe nous montre que la pente de la courbe est de moins en moins raide et qu'on va mettre de plus en plus de temps à oublier. Donc, très important de retravailler son cours assez rapidement et plusieurs fois. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les jeunes qui nous regardent ? Oui. Alors, à la maison, on peut adopter une pédagogie à l'anglo-saxonne. Ça veut dire quoi ? Eh bien, se féliciter. Il ne faut pas hésiter. Soit à féliciter vos enfants si vous êtes parents, si vous êtes un jeune. N'hésitez pas à vous auto-féliciter quand vous avez fait une belle séance de travail. Offrez-vous un petit moment sympa qui vous fait plaisir. Et puis, si vous atteignez vos objectifs en termes de récompense, en termes d'orientation, etc., eh bien, pourquoi pas avoir un peu une carotte, c'est-à-dire une vraie récompense partagée en famille. On fait bien ça dans le nombre de l'entreprise. Quand on atteint ces objectifs, on a un bonus. Pourquoi pas pour l'école ? C'est toujours plus sympa, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra, pour cette chronique et puis on lance ensemble tout de suite la deuxième partie du talk. Allez, on continue à parler ensemble des addictions aux réseaux sociaux avec notre invité. et toujours en duplex avec notre docteur Juliette Hazard. Je rappelle que vous êtes médecin en santé publique et addictologue, conférencière, experte en santé mentale, santé numérique et autrice de ce livre « Mon ado est accro aux réseaux sociaux ». Alors, je voulais vous parler, docteur Juliette Hazard, d'une psychologue et thérapeute que vous connaissez sans doute, psychologue familiale, Sabine Duflo, aussi membre fondatrice du Causeux qui milite contre la surexposition aux écrans et qui disait en fin d'année dernière à nos confrères de TF1 la chose suivante, je cite, « Aujourd'hui en France, on a misé essentiellement sur une politique de prévention qui est d'ailleurs assez incomplète. Or, on sait que quand il y a un produit qui a des conséquences aussi néfastes pour le public, pour tous les enjeux de santé publique, on ne peut lutter qu'avec des lois qui encadrent ce même produit. la prévention ne suffit pas. Est-ce que vous partagez son avis ? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, je pense que moi la prévention c'est très important. Une interdiction, on l'a vu avec la prohibition, l'interdiction de la consommation d'alcool seule, ça n'a pas fonctionné, ça a entraîné d'autres dangers. Les adolescents toujours sont nés en fait avec les réseaux sociaux. Ce qu'il faut surtout s'intéresser, c'est à la fonction de l'usage, c'est-à-dire pourquoi ils vont sur les réseaux sociaux. Ce qui est dangereux, c'est quand ils y vont pour, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, moi je parle d'effet autothérapeutique, c'est-à-dire s'ils s'en servent comme un médicament pour fuir les problèmes extérieurs, pour s'isoler, évidemment là il y a un problème, mais le problème ce n'est pas vraiment le réseau social en lui-même, c'est l'usage qui en est fait et c'est ce qui est derrière. Donc s'intéresser à la fonction de l'usage, pourquoi les jeunes l'utilisent et si en effet il y a une souffrance mentale derrière, c'est se préoccuper de ça et c'est de consulter pour cette problématique-là. Donc moi je pense qu'on a encore plein de choses à faire en termes de prévention et on sait que de toute façon si on restreint, si on interdit un usage ou une substance, si la personne elle est en difficulté, elle va souvent transférer son addiction vers un autre comportement problématique ou vers une autre substance donc ça ne peut pas je pense résoudre le problème par cette approche unique. Qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire à la maison aussi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la maison ? Ils peuvent déjà voir un petit peu prendre conscience de leurs relations aux réseaux sociaux. Ça peut être par exemple de faire parfois une petite pause avant de déverrouiller son téléphone, de respirer un petit peu comme ça, prendre deux ou trois respirations et de se dire qu'est-ce que je vais y chercher ? J'y vais pourquoi sur le réseau social ? Ensuite, faire leur usage habituel et puis à la fin quand ils quittent le téléphone, c'est se dire est-ce que l'usage que j'ai eu a répondu à mon besoin ? Déjà, ça permet un peu de voir est-ce que ça a répondu à mon besoin ? Est-ce que j'y ai passé le temps que je souhaitais ou est-ce que finalement je voulais y aller pour vérifier une notification et puis 15 minutes après je suis toujours dessus ? Déjà, évaluer un petit peu la situation, voir s'il y a des choses qui les inquiètent, s'ils souhaitent faire des changements. Déjà, c'est la première chose parce que c'est de prendre conscience finalement des habitudes, donc du temps passé, de la façon d'user des réseaux sociaux. Et puis ensuite, une fois qu'ils en ont pris conscience, après, il y a plein de possibilités d'accompagnement. Évidemment, j'ai construit une méthode dans mon ouvrage avec des étapes pas à pas. Moi, je suis un petit peu comme l'évoquait tout à l'heure madame, pour des objectifs progressifs en fait et sans, voilà, qui ne mettent pas la pression en fait. Donc, des pas à pas, comme je dis, la méthode des 5P, donc le plus petit pas possible, mais c'est déjà un pas. et donc se fixer des petits objectifs et des petites récompenses à chaque fois qu'ils sont atteints. Et évidemment, ne pas hésiter si l'adulte ou si l'adolescent est en difficulté à en parler. Alors, ça peut être à ses parents, mais si les papes en parlaient à ses parents, il y a aussi des consultations, ça s'appelle des CJC, les consultations jeunes consommateurs pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, ils peuvent y aller tout simplement pour poser des questions. Ce n'est pas une consultation, mais pour poser des questions, que ce soit sur d'éventuelles consommations de substances ou à un usage des réseaux sociaux ou encore des jeux vidéo. Et voilà, ça leur permet déjà d'avoir aussi un contact s'ils en ont besoin avec une tierce personne en dehors du cercle familial. L'éducation au numérique, aujourd'hui, est-ce qu'elle est assez faite, aujourd'hui, dans les établissements scolaires, selon vous ? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Est-ce que le sujet, ce n'est peut-être pas l'éducation au numérique, mais la manière dont on parle du numérique et de ces addictions aux réseaux sociaux à nos enfants ? Est-ce qu'on a besoin d'être plus pédagogue ? Qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui comme action concrète auprès des enfants pour que, justement, cette addiction aux réseaux sociaux dont vous êtes experte diminue ? c'est quand même le but. Je pense qu'on a besoin de plus sensibiliser, évidemment, de plus sensibiliser sur le fait que l'usage des réseaux sociaux peut devenir addictif, de sensibiliser sur les facteurs de risque. Les facteurs de risque de développer une addiction aux réseaux sociaux, ce sont en effet les jeunes, parce que le cerveau immature jusqu'à l'âge de 25 ans, donc ils ne sont plus vulnérables. donc d'inciter d'être vigilant sur des adolescents ou des jeunes qui sont déjà en difficulté, qui ont peut-être des problèmes de santé psychiatrique ou quand il y a des difficultés au niveau de la dynamique familiale, donc d'être d'autant plus vigilant et de sensibiliser, oui, comment en parler, comment être à l'aise pour parler de cet usage des réseaux sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, moi je pense comme quand on s'intéresse aux activités extrascolaires des enfants, ça peut être la même chose mais pour cela, il faut déjà que le parent il se sente à l'aise et donc pour qu'il s'ente à l'aise je pense que déjà il faut qu'il s'intéresse, qu'il voit comment ça fonctionne, il y a aussi des parents qui ne sont pas à l'aise dans le sens parce qu'ils ne consultent pas trop les réseaux sociaux, donc voir un petit peu comment ça fonctionne, ne pas hésiter à se faire aider par un professionnel de santé, un médecin addictologue pour déjà en parler dans un premier temps, ils peuvent tout à fait consulter sans leur adolescent parce qu'il y a aussi des parents qui s'inquiètent de façon excessive, moi j'ai beaucoup de parents parfois qui viennent qui me disent voilà docteur moi je suis inquiet, mon enfant il est addict aux réseaux sociaux, il y passe tant d'heures par jour et en fait on se rend compte que c'est plutôt un usage excessif qu'une addiction donc ça permet déjà de rassurer et puis de donner des clés pour baisser cet usage, donc il faut, voilà, je ne suis pas non plus pour la diabolisation, l'addiction aux réseaux sociaux c'est une situation problématique, mais il y a aussi d'autres niveaux d'usage comme l'usage excessif qui est encore plus prévalent que l'addiction. Oui et puis vous dites aussi dans votre livre qu'il y a des choses positives aussi dans les réseaux sociaux, merci en tout cas encore à vous docteur Juliette Hazard d'avoir été parmi nous aujourd'hui en duplex et je rappelle votre livre Mon ado est accro aux réseaux sociaux, merci d'avoir été parmi nous, merci aussi à vous notre chroniqueuse Alexandra De Villers d'avoir été sur le plateau aujourd'hui, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve comme tous les jours dès demain 12h30 sur School TV et d'ici là prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501